La série Netflix rapportée par Meghan Markle et le prince Harry a été moqué par un commentateur royal qui affirme que même si cela peut attirer l'attention sur les causes dont le couple se soucie profondément, cela pourrait avoir une conséquence plus insidieuse. Après avoir démissionné en tant que membre de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord avec Netflix pour créer un contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir. L'accord est estimé à environ 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling, mais jusqu'à présent, aucun contenu n'a été publié par Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans. Cependant, un documentaire volant sur le mur serait en préparation.Meghan et Harry participeraient à une série de docu-séries à la maison avec le duc et la duchesse de Sussex selon page 6. Alors qu'une source productrice affirme que le moment du projet est toujours en suspens, il y a eu des spéculations selon lesquelles les équipes de tournage qui ont suivi Meghan et Harry à New York en septembre auraient peut-être rassemblé des images pour cela. De plus, des rapports suggèrent que le couple pourrait être filmé lors de son retour au Royaume-Uni le mois prochain pour les célébrations du jubilé de platine de la reine. Dans une chronique pour news.com.au, la commentatrice royale Daniela Elsey a commenté ce qu'elle a appelé l'incursion du duc et de la duchesse dans ce qui ressemble terriblement au territoire de la télé-réalité. « Pouvons-nous jamais prendre ce que nous les voyons faire, dire ou porter pour argent comptant ? » a-t-elle écrit, évoquant la possibilité que la série soit déjà en cours de tournage. Elle s'est demandé si Meghan portant une tenue de style starlette lors d'un récent match de polo de Harry, y compris un chapeau noir à large bord, un chemisier à poids et un rouge à lèvres rouge, était un moment fait pour la télévision. Elle affirme que si y est-il parce que bien qu'ayant été photographiés lors de matchs de polo pendant des années, nous n'avons jamais vu un tel look auparavant de Meghan. Elle souligne que lors de précédentes visites au polo pour voir son mari participer, Meghan a opté pour un ensemble plus décontracté et n'a pas semblé avoir passé des heures à se coiffer et se maquiller avant de s'aventurer. Dans sa chronique, elle a écrit, « Maintenant que tous les signes indiquent que Harry et Meghan filment une docu-série, pouvons-nous croire ce que nous voyons ? » Ayant apparemment traversé ce qui ressemble beaucoup au monde de la télé-réalité, pouvons-nous jamais prendre ce que nous les voyons faire, dire ou porter pour argent comptant ? Bien sûr, il y a un argument à faire valoir qu'inviter des caméras pour le trajet est un moyen d'attirer l'attention sur les causes qui leur tiennent à cœur, y compris la santé mentale et l'égalité des sexes, mais une conséquence plus insidieuse est qu'emprunter cette voie sape leur motivation personnelle. Pointelle affirme que pour chacune de leurs futures apparitions, qu'il s'agisse d'une sortie humanitaire ou d'un événement caritatif, la question sera, le font-ils pour des raisons à l'autruiste ou parce que cela fera de la bonne télévision ? Les équipes de tournage ont également suivi le couple lors de leur voyage au Pays-Bas le mois dernier, les images ayant été utilisées dans un documentaire intitulé « Art of Invictus ». Le projet devrait être publié plus tard cette année et retrace le parcours de certains des concurrents qui ont participé à l'événement sportif. Les jeux Invictus sont destinés aux militaires blessés, blessés et malades, qu'ils soient en service ou vétérans, et ont été lancés par le prince Harry en 2014. Le couple a été filmé lorsqu'il prononçait des discours et lorsqu'il parlait avec des candidats, ainsi qu'un participant à des activités, notamment un défi de conduite avec des enfants. Un autre show in the pipeline for the couple was scrapped by Netflix amid a série of cost-cut imagers. The animated series with the king title Pearl was to follow a young girl finding inspiration from women through good stories. At the time of announcing the show was in the pipeline, Meghan said, like many girls her age, our heroine Pearl is on a journey of self-discovery a chittery to overcome life's daily challenge. Point Pearl was described as being a heartfelt adventure comedy-série, and Meghan was expected to serve a executive producer alongside David Furnish, Elton John's band. A EUQUIE A EUQUIE A EUQUI A EUQUIE Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501